Salut, dans cette vidéo, je vous présente 3 sites pour vérifier si un film est adapté à l'âge de vos enfants. Les sites d'information de films généralistes comme par exemple Allociné, Rotten Tomatoes ou IMDB donnent une indication de l'âge recommandé pour les films, mais elle est souvent vague. Prenons un exemple avec le film Le Livre de la Jungle de 2016. Allociné indique à partir de 6 ans. Rotten Tomatoes, lui, indique PG, qui signifie « Certaines scènes peuvent heurter les enfants de moins de 10 ans. Accord parental souhaitable, selon la classification américaine. IMDB indique tout public, selon la classification du CNC. Bon, IMDB va quand même plus loin en proposant parfois un guide parental. C'est un peu caché sur la page du film. Il faut descendre un petit peu à la section « Histoire » ici, et vous avez ici « Guide parental ». Ça nous amène sur une page séparée, qui affiche les classifications par pays, donc les différents âges légaux lors de la sortie en salle dans différents pays, et une liste des passages du film pouvant heurter la sensibilité classée par catégorie. Par contre, il n'y a pas d'âge conseillé. Il faut lire en utilisant par exemple un traducteur comme Google Traduction, et se faire un avis soi-même. Alors attention aux spoilers. Le titre « Film tout public », lui, propose de regrouper au même endroit les différentes classifications officielles par pays. Alors c'est pratique, mais il n'y a pas de détails ou d'analyse du film. Bon, tout ça, ça donne déjà une petite idée, mais entre tout public et déconseillé au moins de 10 ans, il n'y a pas vraiment de quoi se faire un avis précis, à part le guide parental d'IMDB qui est un petit peu plus fourni. C'est là qu'interviennent les trois sites que je vais vous présenter, car ils donnent des indications beaucoup plus précises concernant l'âge adapté pour regarder un film. Commençons avec mon préféré, « Film pour enfants », qui est rédigé par un éducateur spécialisé dans un foyer pour adolescents et qui référence plus de 1000 films ou séries pour lesquels une vraie analyse est fournie. Message, thèmes, valeurs, scènes difficiles, etc. Voyons ce qu'il en est avec notre exemple, « Le livre de la jungle » 2016. Pour rechercher un film, vous pouvez entrer votre recherche dans le champ en haut à droite, ici, ou mieux dans celui de gauche qui propose de filtrer les résultats, notamment le format, long-métrage, séries, court-métrage, documentaires. Je tape le titre de mon film, je mets « Format long-métrage » et je clique sur « Recherche ». Voilà, les résultats s'affichent et je clique sur le film souhaité. Donc c'est celui-ci, « Le livre de la jungle » de 2016. Bon, il n'y a pas l'année, mais je repère la jaquette. On peut alors voir les indications à partir de et déconseiller au moins de. Il y a également une analyse du contenu vraiment détaillée. Alors attention au spoiler. Il y a par exemple les messages, les scènes difficiles, le vocabulaire, etc. Il y a vraiment de quoi se faire une bonne idée de l'âge conseillé pour un film. On passe au second site, « Common Sense Media ». Alors c'est un site international, géré entre autres par des parents, qui ne se limitent pas qu'au film, mais qui propose aussi une classification pour les jeux vidéo, les livres, les applications, etc. Alors malheureusement, le site n'est pas traduit en français. Pour rechercher un film, il faut donc indiquer le titre original. Et si besoin, il vous faudra un traducteur, comme Google Traduction par exemple, pour lire les analyses. Ceci dit, pas besoin de traduction. Si vous souhaitez juste consulter, là je conseille. Pour trouver le titre original d'un film, vous pouvez utiliser le site IMDB qu'on a vu tout à l'heure. Juste au-dessous du titre français, ici on a titre original, ce Jungle Book. Pour certains pays, il faudra rechercher le titre américain dans la section « Aussi connu sous le nom de ». Alors je descends un petit peu dans le détail ici. « Aussi connu sous le nom de ». Donc là c'est marqué « The Jungle Book ». Mais on peut avoir aussi les noms en fonction des différents pays où il est sorti. Je reviens sur « Common Sense Media » et je fais une recherche en tapant ici le titre original. Si besoin, je peux utiliser les filtres à gauche ici. Par exemple, choisir Movies pour filtrer uniquement les films. TV Shows, ça veut dire les séries, TV. Games, donc les jeux et Apps, les applications. Donc là j'ai filtré par « Films » et je recherche mon film ici de 2016. C'est celui-ci. Notez qu'il y a déjà l'âge conseillé qui est indiqué sur cette page. Donc je clique sur mon film. La page du film nous indique l'âge minimum conseillé, donc 9 ans et plus ici. Et il nous en dit plus sur le contenu du film. La section « A lot or a little » qui signifie « Beaucoup ou peu » les messages positifs, les personnages positifs, s'il y a de la violence, etc. Et un petit peu plus bas, « Parents need to know ce que les parents ont besoin de savoir ». Alors concernant la section « A lot or a little » ici, vous aurez compris que les deux premières catégories, pour les deux premières catégories, messages et personnages positifs, plus il y a des points, mieux c'est. Par exemple ici pour la première section, on a quatre points. Donc il y a beaucoup de messages positifs, ça va être dans ce film. A l'inverse, les cinq autres catégories, moins il y a de points, mieux c'est. Pour afficher plus de détails, il suffit de cliquer sur les catégories avec votre souris. Voilà, et puis il y a un petit descriptif de ce que montre le film pour telle ou telle catégorie. Un peu plus bas, vous pouvez même consulter la section « Community Reviews », donc « Avis de la communauté », qui affiche les avis des parents ou enfants avec une moyenne des âges minimums qu'ils recommandent eux-mêmes. Donc ici, la moyenne, elle est de 8 ans et plus pour les parents, basée sur 30 avis. Et pour les enfants, la moyenne est de 9 ans, basée sur 103 avis d'enfants qui ont vu le film ou de parents qui ont vu le film. Alors là, c'est intéressant de constater que les avis divergent. Pour ce film, par exemple, certains parents ont recommandé un âge minimum de 4 ans, tandis que d'autres ont recommandé 16 ans. Donc, il y a des grosses différences. Le site propose gratuitement la consultation de 3 reviews par mois, c'est-à-dire des pages de médias, que ce soit films, séries, TV, etc. Pour dépasser cette limite, il faudra soit s'abonner, donc c'est environ 3 ou 4 euros par mois, en fonction que vous payez au mois ou à l'année. Sinon, il faut être éducateur. Dans ces cas-là, il faut créer un compte et puis indiquer où est-ce qu'on travaille. Ou en système D, vous pouvez aussi consulter le site depuis différents appareils. Par exemple, là, je suis sur ordi, donc j'ai le droit à 3 consultations par mois. Mais si je prends mon smartphone, j'aurai le droit à 3 consultations aussi sur le smartphone. Ou encore, vous pouvez manger quelques cookies au niveau de votre navigateur web. On passe au dernier site que je présente, qui s'appelle Filmage. Filmage, c'est un site suisse géré par une commission de contrôle, comprenant entre autres des pédagogues, des éducateurs, des psychologues, des parents, qui permet de consulter l'âge légal et l'âge suggéré d'un film, ainsi que les éléments pris en compte pour l'établissement de ces âges. Alors, pour rechercher un film, il faut se rendre sur la page Catalogue des films, ici, et effectuer une recherche avec, par exemple, le titre du film. Donc ici, je tape le livre de la jungle. Voilà, les résultats s'affichent. Alors attention, il n'y a pas d'année de sortie, mais je sais que le réalisateur, c'est John Favreau, donc je clique sur le premier de la liste. On a tout de suite ici l'âge légal et l'âge suggéré d'affiché. Voilà, la page du film nous indique, ici, l'âge légal, donc 8 ans, l'âge suggéré, 10 ans, et les éléments pris en compte pour l'établissement des âges. Plus bas, ici, on a une synthèse avec des explications détaillées sur le contenu. Voilà, j'espère que ces trois sites éviteront au minimum quelques pleurs et cauchemars. A plus !